Je suis allé voir il y a trois jours, Adieu Monsieur Hoffman par exemple, c'est lui en scène par Jean-Philippe Daguerre. Très intéressant ! Vous voyez un spectacle, Daguerre c'est un type qui fait du... pour vivre, il a monté une espèce d'entreprise de théâtre pour enfants, tout ça est rentabilisé, voilà, puis là, alors il montait spectacle, gentiment, c'est du spectacle pour l'adolescence, c'est jamais très très bien plié, c'est jamais très bon, les pièces ne sont pas travaillées de l'intérieur, c'est une nouvelle classique, mais tout ça ne va pas, bon. Et puis tout à coup, là, il monte un spectacle où il a une production, il y a simplement quatre comédiens, il y a une production qui est derrière, c'est totalement Parnasse, voilà. Et là, tout à coup, il soigne artistiquement les spectacles, il travaille vraiment avec les spectacles. Mais pour arriver à avoir cette production, c'est la proie de la manière, c'est-à-dire qu'il n'aurait jamais pu obtenir ça s'il n'avait pas réussi avant ces spectacles-là. Et ces spectacles pour enfants, ça lui a permis simplement de faire une chose, et grâce à ça, bon, tout à coup il y a... Mais, le résultat des courses, le théâtre de Parnasse, alors que c'était plutôt un bon spectacle, c'était... Pas beaucoup de monde. Parce que dès que c'est un autre spectacle, il n'y a pas grand monde. Mais ce qui fait que le prochain spectacle, quand il va être aidé par un producteur, le producteur va lui dire, attends, on perd de l'argent. Voilà comment c'est. Si on est dans cette perspective-là, on subit le diktat de l'argent et on ne fait plus rien. Un grave péché, parce que c'est très très grave quand on a un talent de ne pas l'offrir, de le gâcher, de le garder pour soi. Quand on a un talent, on se doit de l'offrir aux autres. C'est très important, c'est essentiel. Ça vous est tombé dessus, et bien on le partage, on le donne. Il ne faut jamais oublier que le plaisir que vous avez quand vous lisez un livre, ou quand vous voyez un spectacle qui vous a vraiment plu, et bien qu'il y a eu des gens derrière. Un livre que vous lisez, que l'auteur ne sait même pas ce que vous êtes en train de le lire. Mais merci à cet homme qui a écrit ça, à qui il donne le plaisir, le bonheur, la joie. Merci à ces gens qui ont fait du théâtre et qui m'ont permis de voir un spectacle magnifique. Merci ! Au théâtre Montparnasse, ça gagne maintenant, dont je parlais tout à l'heure, M. Hoffman, à la fin du spectacle, vous avez encore un comédien qui est venu, ils étaient là, Montparnasse, il est venu en disant, alors si vous avez aimé, parlez-en à vos amis, écrivez des petits mots sur Facebook ou je ne sais pas quoi, ou bienvenue pour faire brunir les spectateurs, on sortait d'une pièce d'émotion et les gars vendent leur fromage. c'était honteux et c'était honteux et dans la perspective, tout d'un coup, ils remerciaient les spectateurs d'être là. On n'a pas à remercier les spectateurs d'être là, c'est les spectateurs qui nous remercient d'avoir apporté quelque chose. Au contraire, c'est une perspective qu'il faut mettre à l'endroit. Si on est dans cette idée, merci d'être venu, vous, merci que nous travaillons dans ces conditions-là, de cette façon-là, merci, merci, merci et encore merci. Et si on n'est pas, nous, dans cette perspective-là, d'être des gens qui offrons, qui apportons, qui donnons, on ne peut pas faire ça. Il n'y a aucune loi, aucune règle qui oblige à faire du théâtre, aucune.